Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu des blocs de commandes dans Minecraft Pocket Edition parce que oui, on peut enfin récupérer les blocs de commandes dans cette version. La Pocket Edition, je rappelle, c'est la version dispo sur tablette, sur smartphone et sur le store Windows 10. Donc voilà, allez, on va faire un petit point là-dessus. Je vais remettre mon time set un peu différemment parce que la nuit tombe vite. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Si, c'est bon. Voilà, que je ne fasse pas de bêtises. Donc allez, petit résumé un petit peu sur ces trois blocs de commandes. Donc le bloc de commandes en fait, c'est un bloc qui permet de modifier un peu tout l'environnement de Minecraft. Ici on est dans une version qui n'est pas encore totalement complète, il faut bien en avoir conscience. On ne peut pas faire de choses aussi riches que sur PC. Mais c'est un début, il va y avoir, je pense, pas mal de changements et pas mal de nouvelles commandes qui vont arriver. Pour l'instant, en fait, pour ceux qui connaissent déjà et qui veulent savoir un petit peu de quoi je parle, pour l'instant, on n'a pas les scoreboards. Jut, il se met à pleuvoir. On n'a pas les scoreboards sur cette version. Les scoreboards, en fait, c'est ce qui permet de gérer tout ce qui est variable. Et les variables, quand on programme, c'est très important parce que ça permet justement de faire vraiment beaucoup de choses, de créer beaucoup de choses dans Minecraft quand on fait du bloc de commandes. Aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire. Donc voilà, ça va certainement arriver parce que c'est quand même quelque chose de très important de pouvoir ajouter des variables et de pouvoir gérer comme ça des scores et tout ça. Donc les scoreboards, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les blocs de commandes. Donc voilà, je pense que ça va arriver. En attendant, je fais une petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement des blocs de commandes. Donc là, on est sur un fonctionnement similaire à la version 1.9 de Minecraft. Donc des blocs de commandes qui possèdent trois couleurs selon leur type de fonctionnement. Pour récupérer le bloc de commandes, très simple, vous ouvrez la barre de disque de chat, comme sur PC, vous faites give, add, pay, command, block. Alors comme vous pouvez le voir, on a quatre types de blocs de commandes disponibles. En fait, on a le basic, le chain et le repeat. En fait, ce qui est important de savoir surtout, c'est comment on récupère le commande bloc de base parce qu'après, on peut le modifier pour qu'il devienne chain ou repeat. Ensuite, on peut également récupérer le bloc de commandes dans un wagonnet. en rajoutant donc underscore, c'est le tiré du 8, minecart. Voilà. Vous faites give, add, pay, commande, vous récupérez dans votre inventaire un bloc de commandes que vous pouvez ensuite poser dans l'univers. Évidemment, tout ça en mode créatif. Pourquoi il m'a dit que la syntaxe de la commande n'est pas valide ? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Ah oui, j'ai fait que commandes, voilà. C'est commandes, blocs, ici, voilà. De toute façon, j'en avais déjà un. Alors, le fonctionnement, on va voir ça ensemble rapidement. Très basique, on a ici le menu qui permet d'afficher ici, par exemple, ce qu'on appelle un texte flottant. Alors ça, c'est très pratique quand on commence à faire des fonctionnements, des systèmes de blocs de commandes avec, en fait, au début, on en fait 1, 2, 3, on n'a pas beaucoup, on sait exactement ce qu'on fait. Quand on commence à faire des systèmes complexes, des mini-jeux, notamment, on peut très vite se retrouver avec des centaines, voire plus de blocs de commandes. Donc, il faut un petit peu les hiérarchiser. Donc, vous pouvez mettre des zones, mettre des pancartes, etc. Là, on a une option qui est sympa puisqu'on peut, en gros, indiquer à quoi sert le bloc de commandes. Voilà. Ça va être un peu limité. Non, on est limité en texte, donc, allez, donner diamant, par exemple. Voilà. Hop, là, j'ai l'âme qui est en train de pousser mon main carte, là. OK. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est marqué donner diamant. La commande pour donner un diamant, ça va être give at pay diamond. Si je rentre cette commande-là, je ne peux pas la copier. Si je rentre cette commande-là dans le chat, ça va, je n'y arrive pas, ça va simplement me donner un diamant dans mon inventaire. Voilà. Le bloc de commande, en fait, va simplement automatiser cette tâche. Donc, ici, je me règle en impulsion, inconditionnelle et par la redstone. Je vais vous expliquer ça rapidement. Vous allez voir un petit peu le fonctionnement. Si je mets un bouton et de la redstone, qu'est-ce qui va se passer ? Ça s'allume, je récupère mon diamant dans mon inventaire. OK. Jusque-là, tout va bien. Si je modifie, je vais mettre à côté, on va remettre le même fonctionnement. Un bouton de la redstone. Ici, j'ai give at pay diamond. Mais je suis en répétition. Résultat, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'appuie, en fait, la ligne de commande va se répéter autant de fois que le courant redstone reste allumé. Donc, vous allez voir. Résultat, je me retrouve avec 19 diamants. Je refais. Je me retrouve avec 19 diamants. Alors, selon les ticks redstone, parce que le tick redstone, au moment où on le lance, c'est possible qu'on se retrouve parfois avec 21 diamants. 19 ou 21 diamants. Voilà. Entre le moment où ça s'allume et le moment où ça s'éteint, il peut y avoir un léger décalage. Vous voyez, là, j'en ai 21. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ça, en fait ? Ça veut dire que tant que c'était allumé, j'ai lu la commande, j'ai activé la commande, donne-moi un diamant. Donc, résultat, avec un bouton en pierre, par exemple, ça me donne entre 19 et 21 diamants. Si je mets un bloc, un bouton en bois, vous allez voir que ça va m'en donner plus, parce que le courant redstone reste allumé plus longtemps. Voilà. Là, j'en ai 29. Donc, c'est pareil, on va être entre 29 et 31. Donc, voilà, ça, c'est les petites imprécisions des tics redstone. En gros, c'est si vous lancez à une demi-seconde, au début d'une seconde ou à la fin d'une seconde, vous allez peut-être avoir un changement par rapport aux tics. Voilà. Il faut le savoir parce que si vous cherchez à faire des systèmes précis, il va falloir utiliser d'autres types de fonctionnement, peut-être plus à base d'horloges redstone. Je ne vais pas en parler, là, des horloges redstone, parce que là, c'est le but, c'est de parler des blocs de commande. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer surtout le fonctionnement du bloc répétition. C'est-à-dire que le bloc répétition, lui, il active la commande autant de fois qu'il est activé. C'est-à-dire que tant que j'ai un courant redstone qui passe, eh bien, il va activer cette ligne de commande. Alors qu'en impulsion, eh bien, j'ai une impulsion, j'active une fois la ligne de commande qui est ici donnée un diamant. Voilà. Ici, on est sur un fonctionnement chaîne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, si je mets effectivement mon bouton avec de la redstone et que je veux également récupérer un diamant, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Pour voir que ça ne marche pas, il faut déjà que je vire ça. Voilà. Hop. Alors, pourtant, le bloc est bien activé. Il doit bien s'activer par la redstone. Il est bien en inconditionnel. Il est bien en chaîne. Seulement, il ne s'active pas tout simplement parce que quand on est en mode chaîne, ça signifie qu'il faut que le bloc de commande précédent, en fait, ça fonctionne forcément avec un bloc de commande situé avant. Lui, il s'activera uniquement si ce qu'on a dit dans ce bloc de commande est vérifié. Voilà. Alors, par exemple, si je mets juste ce bloc de commande sans rien dedans, vous allez voir qu'il va me donner un diamant parce que la commande qui est rien va être vérifiée dès que je vais activer tout ça. Ça sera mieux si je l'active en mettant le bouton dessus. Voilà. Comme tout ce qui s'est passé avant est bien vérifié, il me donne le diamant. On a un autre type de fonctionnement également, qui est le fonctionnement conditionnel. Ici, on est un peu sur le même principe, c'est-à-dire que pour que je récupère ce diamant, il va falloir qu'une condition soit remplie. Il faut que j'ai un bloc de commande qui valide ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, on a un autre mode de fonctionnement également, qui est de choisir si le mode est toujours actif ou si on l'active par la redstone. Alors, souvent, ça va ensemble. Le côté répétition est toujours actif. Pourquoi ? Là, vous allez voir, je vais récupérer des diamants à l'infini. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Là, je n'ai pas de redstone, je n'ai pas de courant, je n'ai rien qui passe. Mais, ça me donne tout le temps des diamants. En gros, la ligne de commande est répétée autant de temps que... comme si j'avais tout le temps un courant redstone. Donc, souvent, on utilise ce bloc toujours actif. Voilà, je l'ai arrêté. On utilise souvent ce bloc toujours actif quand on veut tester la position d'un joueur, par exemple, régulièrement. Alors, avant qu'il y ait ce type de bloc de commande, quand il y avait les anciens blocs de commande dans Minecraft, du coup, on utilisait des systèmes d'horloge pour que les commandes soient, par exemple, activées toutes les secondes, c'est-à-dire pour vérifier toutes les secondes qu'un joueur est bien dans sa zone ou pour vérifier le score d'un joueur, etc. Voilà. Donc, on utilise ça toujours actif quand on veut, en gros, tester. C'est souvent quand on veut tester une situation dans l'univers de Minecraft. On peut tester des positions, on peut tester des blocs, on peut mettre en place des blocs, par exemple, on est bien là-dessus. Je vais mettre brick block. Brick block. Alors, la syntaxe est très, très importante quand on fait ce genre de choses. Je vais juste vérifier. Si, on est bien là-dessus. Ah, mais j'étais en conditionnel, en fait. C'est pour ça. Donc là, vous allez voir, si je fais ça, il va tout simplement poser un bloc au-dessus. Donc, ces petits signes permettent, en fait, de définir, parce que ça, c'est un autre point qu'on n'a pas dans Minecraft Pocket Edition, c'est que... Enfin, peut-être que vous, vous savez comment on le fait, mais pour avoir les coordonnées... Pour avoir les coordonnées sur Minecraft Pocket Edition, on n'a pas de F3, en fait. Donc, je n'ai pas moyen, moi, de connaître les coordonnées de l'endroit où je suis. En revanche, on utilise ce signe quand on veut indiquer des coordonnées relatives. En gros, sur cette bloc, on va donner une position. C'est un X, Y et Z, il me semble. Donc, sur le X, Y, Z, en gros, c'est sur l'axe des X, sur l'axe des Y qui est la hauteur, et sur l'axe des Z qui est la profondeur. Donc ici, je dis simplement, je vais placer le bloc de briques à la position... la position du bloc de commande, mais un bloc en hauteur, un bloc au-dessus. Parce que si je ne fais pas ça, vous allez voir, je recule. Voilà. Si je fais ça... J'enlève le temps. Attention. Il pleut beaucoup dans Minecraft Pocket Edition, je le trouve. Voilà. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Poum ! J'ai placé le bloc sur mon bloc de commande. Résultat, je n'ai plus de bloc de commande. Voilà. D'où l'intérêt de dire qu'on le place un bloc au-dessus. Tac. Non. Voilà. Alors, pour avoir ce signe, c'est Alt Group. Et ensuite, tout simplement, le nom du bloc. Alors, on peut faire des set blocs un peu plus complexes que ça. Là, je suis vraiment parti sur quelque chose de très basique. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va fonctionner. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je suivrai un petit peu l'évolution des blocs de commande sur cette version. C'est intéressant de le faire parce que j'espère qu'on verra arriver les scoreboards assez rapidement parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très, très utile. Et je reviendrai certainement sur les blocs de commande bientôt pour vous présenter. D'ailleurs, je pense que je ferai ça au mois d'avril parce que j'ai un livre qui va sortir au mois de mai sur les blocs de commande. C'est un livre qui est uniquement dédié à la création d'une arène PVP. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. C'est une map que j'ai faite avec un utilisateur de Minecraft. Ça s'appelle Tsunami67 qui a déjà fait pas mal de... quelques petites cartes aventures. Et on s'est amusé à faire une arène, une arène PVP. Voilà. Et donc, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est une carte que je mettrai à disposition sur Planète Minecraft. Et donc, je ferai un petit teaser dessus certainement peu de temps avant la sortie du livre. Et donc, c'est un truc uniquement dédié aux blocs de commande. Donc, voilà. Je reviendrai de toute façon sur le fonctionnement des blocs de commande et notamment sur la version Minecraft PE dès qu'on aura, j'espère, les scoreboards. J'espère que ça viendra parce que ça serait vraiment très, très bien d'avoir ça. Pour l'instant, on ne les a pas. Ça n'empêche pas qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment s'amuser avec les blocs de commande sur cette version. Voilà, la syntaxe est très similaire. Enfin, c'est la même syntaxe que sur PC. Donc, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez tout à fait aller sur les wikis déjà disponibles. Et puis, vous pouvez tester, comme ça, vous allez voir aussi les commandes qui fonctionnent, les commandes qui ne sont pas encore actives dans cette version. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si des choses ne vous ont pas paru très claires ou si vous avez vu peut-être des erreurs ou des imprécisions parce que ça peut m'arriver aussi quand je fais une vidéo. Des fois, je m'embrouille un petit peu. Et quand on parle des commandes blocs, ce n'est jamais très simple parce qu'il faut être assez précis. Voilà. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye.